Oh putain me dis pas que la manette a plus de pile là Ah c'est bon ? Ah c'est bon c'est bon Non elle a plus de pile putain elle s'éteint Merde je vais devoir jouer au clavier souris Oh la loose Bon ok c'est pas grave Je vous ai mis la petite histoire dans le chat Du coup je vais la lire pour ceux qui regarderaient la rediff youtube Donc on incarne Tim Un père séparé de sa femme Donc divorcé Qui essaie désespérément de retrouver sa fille perdue Lors d'un voyage en pleine mer C'est à dire que nous on aimait bien aller pêcher en pleine mer Et on avait ramené notre fille et voilà on l'a perdue à ce moment là Donc notre petite fille s'appelle Lisa Du coup son voyage est très difficile A travers un monde rempli de paranoïa De peur, d'anxiété et de terreur à chaque coin de rue Voilà parfait Parfait ça me va Bon pitch Bon pitch Ok bah écoutez on joue direct Objectif explorer la maison Alors ça c'est le genre d'objectif que j'aime Alors on peut zoomer comme ça Tab select pour ouvrir le menu Ok donc on a nos objectifs à gauche que vous ne voyez pas à cause de ma tronche Cassette, document, remarque Donc là l'objectif c'est explorer la maison Très bien Bah écoutez Eh c'est beau ça a l'air joli putain Ça a l'air bien cette histoire là Premier jeu du studio 1D qui a fait le jeu Ah c'est leur premier jeu Ah bah putain mais c'est bien fait T'es très bon quand ça t'arrange Ouais ça doit être ça avocat Je suis très bon quand ça m'arrange Ah bah voilà Bah on vient de trouver la clé On a pas de lampe par contre Heureusement qu'on a de l'électricité dans la maison putain Ça serait un fiasco sinon Je pense que je閉erai sur le skinner Un peu de l'électricité qui me font penser qu'il y a une connexion entre les travailleurs de l'électricité et mon cas Un des corps qui trouvait à l'électricité près de l'Eltanasior C'était poisoné par un gaz inconnu Et avait l'adrénaline injecté dans son sang Sur le visage de la physique Il semble que la victime était un travailleur physique Probablement l'un d'eux qui a été consulé Ah putain il y a un orage dehors J'adore Ok donc là en gros c'est notre ex-femme Qui est vraiment à fond sur cette affaire de skinner Donc the skinner on sait pas trop qui c'est Mais ok Alors je dois prendre le travail à la maison parfois Tim Les killers n'ont jamais arrêté de travailler Vous savez Très bien Donc ça ça devait être l'endroit où notre femme bossait Ok Ça doit être chaud d'avoir une femme détective quand même Faut vraiment faire gaffe tu vois Faut pas que tu laisses traîner des trucs Parce que ces genres de meufs Tu sais elle va tout prendre pour des preuves chelou Bon bah très bien Est-ce qu'on a un objectif Explorez la maison toujours Bah très bien Explorons Explorons Ah un bon whisky Tiens Ouais c'est ça Combien de temps je dois avoir l'électricité dans la maison Parce qu'on le sait tous On sait qu'à un moment donné Bah ça va couper tu vois Bon c'est pas quand J'ai un orage IRL en même temps Oh ça c'est stylé ça Ça me manque moi Mais dans le sud vous avez dégusté là J'ai vu Oh J'ai vu ça ce matin en me réveillant sur Twitter Je vois Ou hier soir je sais plus Je vais faire un tour sur Twitter Et je vois Putain les violences d'orage dans le sud là Ah trop bien on peut aller dans le jardin Cool Un tueur qui a tué ses parents A réussi à échapper à la police Wow Ok Nous avons un tueur dans les rues Par contre cette balançoire qui se balance toute seule C'est... je suis pas fan Tu ne peux pas te laisser maintenant Tu peux au moins être ici sur son anniversaire Je veux ce gâteau Elle te souhaite ici Mais pourquoi on le laisse comme ça Moi j'ai faim moi Mais donnez moi Mais donnez moi une part Putain Il y a des bruits bizarres quand même là Bon et cette balançoire là C'est quoi ce qu'il sort Oh j'entends un corbeau J'entends un croc J'entends un croc Oh regardez Regardez qui est venu Regardez qui est venu me rendre visite dans le jeu les roses C'est un de nos frères C'est un de nos frérots Ça va ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Rien Ça pue le jumpscare quand même là Qu'est-ce que tu fais là croc ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne peux pas te prendre je suis trop petit Ah mais je devais juste m'asseoir Je devais m'asseoir pour boire mon café Ok c'est bon c'est bon tout va bien On chill on chill on chill on chill Ah d'accord je devais juste m'asseoir Ok Un drunken Tu veux être ici pour le reste de ta vie ? Well Well I have to take a drop Daddy daddy Sometimes Ken I'm fucking drunk I'm leaving Useless piece of shit And she's coming with me Are you ever gonna take me to that vicious race you promised ? Help 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 Oh my, help Help Ok Ah c'était un méchant rêve Save to run Ok on va run On va run Faut fermer là Oh la oh la oh la Oh la pourquoi c'est Eh la lumière a sonné là Pourquoi la télé t'allumé Vous avez peur Pourquoi y'a de la brume dehors J'entends un corbeau encore Y'a encore un croc Ah mais oui il est sur la télé Y'a un croc sur la télé Wesh Y'a quelqu'un C'est fermé monsieur Où est ça Euh What What Mais 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 Au secours Au secours Au secours Enfin Oh Rezalg merci Merci beaucoup Rezalg Merci pour tes 4 mois. Tu régales. Je vous l'avais dit que ça allait démarrer. Je vous l'avais dit, il faut toujours attendre un petit peu. C'est toujours calme au début, mais après, ça finit toujours par arriver. Je vous l'avais dit, il est grosse. Bonne noyade. C'est complètement noyé. Par contre, t'as vu la meuf comment elle s'est démembrée avec les... Ah, j'aime pas ça, moi. Workbench Entertainment Present. C'est une bonne entrée en matière. Je veux dire, c'était pas mal. Ça nous met dedans. Ça nous met dedans. Non, c'était cool. Boonded. Yes. En plus, moi, j'avais mon petit corbeau. Je suis content. J'avais mon petit corbeau. Parfait. Regardez, regardez, regardez. Comme il est beau. Comme il est beau. Salut, Julie. On se réveille sur la mer. On est où, là ? C'est Koh-Lanta ? Lisa, tu peux m'entendre ? Lisa ! Ah ! Oh, stylé. Ah, mais oui ! On vient de s'échouer sur cette île. Et donc, on a perdu notre fille à ce moment-là. D'accord. Big Rock Motel Beach. Ah ouais ! Attendez, les crocs, c'est énorme. Je crois qu'on va se taper un hôtel hanté. Je crois qu'il y a un hôtel hanté sur cette île. Je ne suis pas sûr de moi, mais je crois avoir lu ça quelque part, comme quoi il y avait genre un hôtel ou un manoir sur cette île. Et on va devoir rentrer dedans et essayer de chercher notre fille. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr, mais on verra. On verra, on verra. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est pas de lampe torse, par contre. Pour un jeu d'horreur, c'est assez étonnant. Ok. Cherchez ta fille Lisa. Je viens de sepper une pince à ongles. Ok, très bien. Très bien. Ça a l'air cool. Il y a un feu là-bas, regardez. Il y a un feu là, en haut. Est-ce que je peux prendre mon sac ? Non ? Bon, écoutez. On y va. Allez, hop. Le talent. Vous voulez voir encore ? Vous voulez voir encore ? Hop. Le talent. Encore ? Hop. Ouf. Bon, j'avoue, là, c'était juste. Attention ! Bam ! Et voilà. Le sans faute pour Toshi. Le sans faute. C'est stylé, hein. Je sais pas où on va, mais c'est stylé. Je ferai pas toute la trad tout du long, hein, je préviens. Mais non, ça va, Skar, t'inquiète. Oula. Bah, attends, on se téléporte de... What the... Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce qu'il veut, cet animal ? Bonjour. Qui êtes-vous ? On a des visions très bizarres, quand même, hein. Voldemort, ouais, non, mais trop bizarre. Mais what ? Mais qu'est-ce qu'on fout, là ? C'est quoi, ce zélire ? Y'a quelqu'un ? Bah, attendez, je comprends pas, là. Attendez, attendez, attendez. Trouver un moyen d'allumer l'électricité. Attendez. Putain, on était chez nous au départ, on se téléporte sur l'île, et maintenant, on se téléporte dans une espèce de ville. Ah, il manque des fusibles, hein, bien entendu. Je vais essayer de baisser un peu le son, ça va un peu fort, je trouve. Ok, y'a des fusibles à choper. Est-ce que j'augmente la luminosité aussi, ça va ? C'est pas un peu noir pour vous, là ? Je peux augmenter, hein. Bon, là, ce sera peut-être mieux. Ah, un fusible. Parfait. Il n'y a pas d'électricité, ok. Donc, ils sont pas un fusible, il en manque deux, du coup, hein. Il en manque deux. Est-ce que je peux te j'en mettre un ? Ouais, ok. Allez, on va vite trouver ça. Moi, les fusibles, ça me connaît. Ok, je peux pas aller là-bas, il fait trop noir. Du coup, je vais monter ici. Ok. Trois. Ah, mais le quatrième, il est à terre. Bah, parfait. Voilà. Bon, c'était très simple, hein. Ok. T'aimes pas Amnesia, Scare ? Ah bah, tu veux en bouffer, là. Parce qu'il y a le nouveau qui arrive dans un mois. Non, mais je pense, Scare, je pense que le prochain Amnesia va être un très bon zoo d'horreur. Ok, on a allumé la lumière. Let's go. Trouver un moyen d'entrer dans le motel. Salut, Asuna. Bah ouais, ça va et toi ? Oh, attendez, il y a une porte, là. Ah, dis-moi qu'on peut... Dis-moi qu'on peut rentrer, là. Pourquoi il y a un rond blanc ? Ouais, c'est bon. Oh, putain, c'est bon. Ok. Nickel. Oh ! Ah bah, voilà ! Voilà ! Euh, par contre, il y a quoi dans ces sacs, là ? Il y a quoi dans ces... Je veux pas savoir. Je veux pas savoir, je me casse. Il y a de la viande, ouais, non, mais je veux pas savoir quel genre de viande c'est, tu vois. Allez, je me tire. On a le kelly. Lisa ? Non, 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 non. Je suis venu, Lisa ! I'm coming ! Lisa ! Lisa qui vient de se faire défenestrer, hein. Allez, hop. Bah, voilà, les crozes ! Une petite clé-clé. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans le motel. Et là, je pense que les choses sérieuses vont commencer. Parce que vu la gueule du motel, et vu les bruits qu'on entend depuis tout à l'heure, ça pue de la schnick. Eh, mais la musique, elle est terrible, hein. Vous entendez les petits... Ok, let's go. Let's go ! Lisa, où est-ce que tu es ? Lisa ! Can you hear me ? Lisa ! Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, non, mais... Oui, ben non, en fait. Non. Les grincements. Putain, c'est trop bien fait, l'ambiance sonore, elle est terrible. C'est quoi le jeu ? C'est Wounded The Beginning. Écoutez de l'ambiance sonore. Et encore, j'ai pas mis le son à fond, je l'ai baissé, hein. J'adore, j'adore. Trop bien fait. Du coup, on peut dire que c'est un motel abandonné, hein. Vu les... Les graffitis sur les murs, tout ça. Ouais, peut-être, Super E-I, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont fait du très beau boulot pour l'instant. Quelque chose bloque cette porte, ça va être très bien. Alors là, soit on va en bas, soit on continue là. Je vais juste continuer ici. Hello ? Oh non, mais c'est dégueulasse. Une clé. Merde. Ok, donc c'est un garde de... C'était le garde du motel qui faisait sa patrouille, hein. Et en gros, il dit, putain, j'en peux plus, genre je vais devenir fou, j'entends trop le sol craquer. Il y a les chats en bas du supermarché qui me foutent les jetons. Le mec, il était prêt à péter un plomb, mais il se dit, bon, bah écoute, je suis payé. Je suis payé à faire ce que je fais, donc je reste, en fait. Et ça faisait que 4 jours qu'il était là, hein. Jour 4, ok. Et il s'appelle Steve, le garde. Ok, Steve. Je sens que Steve, on va le revoir très bientôt, mais on va juste voir son cadavre, en fait. Coucou, Steve. Bon, on a chopé une clé. Donc, il doit ouvrir une porte. Par contre, on a aussi entendu des bruits de pas. Et ça, ça m'inquiète un peu. Je ne suis pas très bruit de pas, moi. Je ne suis pas très grincement d'ongles dans une porte en bois, non plus. Non, mais dégage, Tim. Mais Tim, ne reste pas là, mec. Vraiment. Ok, donc, ce n'est pas cette porte. Et le retour des... Oh, bah, alors, là, c'est terminé, là. Eh, si j'entends un psss dans mon oreille, je rage quitte. Je rage quitte. Bon, allez, on va en bas. C'est vraiment bien fait, putain. Les grincements au sol, c'est un truc de dingue. Ah, un petit code, tiens. 4, 7, 4, 2. Du coup, 4, 2 est inversé. Donc, ça donnerait 4, 7, 2, 4. Retenez les crozes. Nous avons un code. Il faut le noter. 4, 7, 2, 4. 4, 7, 2, 4. Parfait. Ouais, c'est ça, Scare. Exactement ça. Quelque chose bloque cette porte, ok. On va toutes les faire, hein. Là, je ne peux pas. Ah, mais là, il est là, le code. Ah non, c'est une carte à passer dans le... Ok. Ah, merde. Mais du coup, attendez, la clé, elle sert à quoi, là ? Ah, là, il y a une porte aussi. Attendez, c'est peut-être celle-là. Hello ? Il y en a qui s'amusent à courir dans les couloirs. Oh, Steve ! Je me sens que je suis déjà horrible. Il y a une qui s'amusent à courir. Je me sens que quelqu'un qui s'amusent à courir, mais c'est juste un truc qui s'amusent. C'est une petite fille qui s'amusent à courir. C'est ce qu'ils ont à courir. C'est ce qu'ils ont pour ça qu'ils ont à courir. C'est ce qu'ils ont à courir. Et pourquoi, chaque jour, ces jours-ci, des gens qui m'en ont l'air des morceaux? Je ne veux pas la seule. Je veux pas la dette. Je l'adore Steve il est trop cool putain franchement si Steve est mort je serais dégoûté Donc là en gros il dit ok donc depuis ma dernière lettre il y a trois jours qui se sont passés Et du coup il commence à vraiment entendre quelqu'un pleurer derrière les portes Il continue à se dire que c'est peut-être un chat Enfin il commence vraiment à se demander quoi Et il espère vraiment que son taf va se terminer et qu'il pourra rejoindre chez lui quoi Enfin rentrer chez lui tranquillement Et du coup à la fin il dit c'est très bizarre parce qu'à chaque fois que je viens Tous les jours il y a une odeur de corps brûlé Du coup il aime pas ça ce qui est normal Mon petit Steve je t'adore mec Alors ça par contre c'est jamais bon Quand on peut se cacher dans les armoires Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va nous poursuivre Vous pouvez en être certain Ça c'est la règle d'or dans un jeu d'horreur S'ils ont mis des armoires pour se cacher C'est clairement Qu'on va se faire poursuivre On a une clé mais c'est bizarre je trouve pas le... Ah t'es peut-être là du coup Ah c'était là Ah nice et du coup ça allumait la lumière d'eux ici Tadam Hello Regardez il y a encore une armoire ici pour se cacher Ça pue la merde Ça pue la merde les crocs Ok on vient de choper un tournevis Ah Steve Oh Steve Jour 9 Oh j'ai hâte Ok The news about some skinning butchering dude Who's killing a bunch of people is literally everywhere Ok There's no avoiding it And now the missing sewer workers from last Christmas are somehow connected to the case I wish they at least finished their repairs before they disappear This entire shit stain This entire shit stain Is leaking fucking gas everywhere I feel like my insomnia worsens every time I get near that manhole in the parking lot outside What's wrong with people ? Can't I watch something normal on TV ? This job sucks Your oh so favorite security guard Steve Your security guard Steve J'adore Donc en gros il dit toujours la même chose Alors il a entendu parler de cette nouvelle à la télé Comme quoi il y avait un tueur en liberté avec cette histoire de skin Enfin de peau là Et du coup il est pas trop bien Il se dit merde putain ça tombe le mec il va venir ici et il va me couper la peau quoi Sacré Steve Vous sentez que le mec il est dans le motel ? Le psychopathe je suis sûr il est ici Ok un tournevis Un tournevis Ah et du coup on a éteint la lumière d'ici d'accord On va essayer de retourner en bas Ça pue du cul hein cette histoire Toshi pour combien tu passes une entière Une nuit entière tout seul dans cet hôtel ? Je crois que même pour tout l'or du monde c'est chaud Ça sent le screamer qui arrive On va peut-être voir des enfants la fille de mon voisin court comme ça chez elle Possible Ah Et le talent Mesdames et messieurs Voilà par contre je me dis pourquoi cette pièce était fermée à clé Ok on a encore une aide de Steve je crois Ah non Ah si On a encore une aide de Steve Ah on a une clé là Ah parfait Steve il laissait des lettres partout dans le motel C'était son kiff Il se faisait chier Du coup il écrivait des lettres la nuit This for sure ain't a joke It's only one flight of stairs And down the hallway to the end If I'm quick I'll make it Waouh We have to do this Dans le lave linge là Dans le lave linge là Pour choper le code Et horrible Horrible Je me demande où il est Steve En vrai C'est flippant Mais l'histoire est bien Enfin je veux dire C'est pas C'est bien T'es dedans Enfin moi en tout cas Je sais pas pour vous Mais moi j'aime bien le jeu Pour l'instant Putain moi c'est un peu en flippant En vrai Ah putain nickel 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 La salle de bain Elle doit être ici Oh putain What Non me dis pas Steve Steve me dis pas Que t'es dans la salle de bain Dans la baignoire Steve s'il te plaît Dis moi Que ce n'est pas toi Dans la salle de bain Il y a un corps Et il y a la carte de Steve Oh il a trop une bonne tête en plus Putain Steve Borger C'était le gardien On peut la prendre ou pas du coup Ah putain c'est lui Oh non Steve Mon dieu Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Steve Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait mon pote Je crois que Steve ne reviendra jamais travailler ici Bon on vient choper sa carte C'est plutôt une très bonne nouvelle Par contre là je le sens vraiment mal Notre perso est vraiment en panique On l'entend en sa respiration Et là vous avez peur ? Ah merde J'ai pas de lampes en plus J'entends des bruits de pas Mais j'arrive pas à savoir s'il est devant moi ou pas Il arrive Il arrive Bon et bah c'est la merde C'est bon Oh 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 Est-ce qu'il peut ouvrir les portes sur ça ? Il est juste derrière la porte. Il est juste derrière la porte. Laisse tomber, laisse tomber, je peux pas ouvrir. Je vais attendre qu'il porte. Il fait des bruits pas très humains. Ouais, j'aime pas ça moi. Allez ! Putain ! Il n'y a pas d'excité dans les dispositifs de carte magnétique, j'ai besoin de trouver le problème. Quoi ? Attends, c'est quoi ce délire là ? Il n'y a pas d'excité dans le dispositif de carte magnétique, j'ai besoin de trouver le problème. Mais nique ta mère ! Putain ! Trouver quelque chose pour réparer le câble. Les enfoirés. Non mais attends, mais comment j'aurais pu voir ça ? Mais comment ? Oh là là, la vache ! Putain, et attends, c'est pas fini. Maintenant, il faut que je trouve du scotch, quoi. Il faut que je trouve un espèce de scotch. C'est génial ! Ah, 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 what ? Quoi ? Qu'est-ce que je... Pourquoi je suis monté là ? Hein ? Je viens de chopper un truc à tous les coups, c'était ça. Yes ! Yes ! On va pouvoir passer la carte, ok. Wouah ! Ouais, fallait le voir. Non, fallait le voir. Ok, let's go ! L'aventure continue, les crocs. L'aventure continue. Ah bah, il est plus là, le monstre, c'est très bien. On va commencer à perdre patience. Allez, go ! Donc, le code. C'était quoi, déjà ? Vous l'avez, le code 4742, c'est ça ? Ou 4724, je sais plus. 4742, on va essayer. Bon. Ok, donc c'est l'inverse. C'est 4724. On l'a. Objectif, vérifier les caméras de sécurité. Ça peut être intéressant, ça, du coup. Ah, c'est notre fille. Elle est blessée. Ou elle se touche. Oh. Ah, c'est lui qui a coupé l'électricité, ce bâtard. Ok, très bien. C'est tout ? Putain, je m'attendais à plus. Ah non, il vient de la couper maintenant. Oh ! Oh, Scare. Mais non. Scare. Un an ? Non, me dis pas qu'on fête tes un an aujourd'hui. Mais non, c'est pas Scare, c'est Diable. Qu'est-ce que je raconte ? Ah mais non, Diable a offert un sub à Scare. Oh là là, mais c'est encore mieux. Bah putain, mais Diable, alors là. La Diable. Euh, merci beaucoup. Bah du coup, Scare, nous fêtons tes un an. C'est assez incroyable. Euh, un an pour Scare. Et bah écoute. 12 mois. 12 mois de loyaux service. De bons et loyaux service. Merci Diable en tout cas. Merci. Et regardez les crozes. Regardez ce qu'on a. On a une lampe torche. Après 1h20 de jeu. Oh, merci Super Yiyi. Merci beaucoup. Et Super Yiyi qui fête ses 15 mois. Ça commence à faire. Ça commence à faire beaucoup. Ouh, 15 mois. Ouais, en tout cas, merci beaucoup Super Yiyi. C'est très gentil. Merci, merci, merci. Bah du coup, ouais, on se retrouve avec une lampe torche. Regardez. Et donc, il n'y a plus d'électricité. On l'avait prédit au début du jeu. Au début du live, on a dit, vous allez voir ? On va nous couper l'électricité. Et bah, c'est fait. C'est chose faite. Ok. Par contre là, ça fait vraiment flipper pour le coup. On n'y voit plus rien. Euh... Aaaaaah ! Pfff. Non mais non, mais non, mais non. Ah ! Je me suis allongé. Je ne sais même pas comment j'ai fait. J'ai réussi à m'allonger. En ayant eu peur, j'ai tapé sur le clavier. Et genre, je me suis allongé alors qu'il n'y a même pas tous pour s'allonger. C'est trop bizarre. Bref. Putain, non, ça va pas... Attends, on a fait 3 mètres, il y a déjà un screamer quoi. Vous voyez, cassez les couilles les gars là. Bienvenue Iralia. Bon. Voilà, clairement, l'objectif c'est de se tirer. Dending room. Oh putain, je le vois. Je viens de le voir. Je dois aller là ? Non, je viens de le voir. Je viens de le voir passer là. Alors, vous avez toujours pas peur ? Hein ? Il fait toujours pas peur le zoo ? Moi, je suis en flip là. Là, si vous avez pas peur, ça va vraiment qu'il y a un problème. Allez, passe mec. Passe, passe, passe. T'es où ? Je sais que t'es là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh putain. Viens pas ici, viens pas ici. Oh my god. Au secours. Au secours. Ah quoi ? Cette note va te mettre une autre fin ? C'est trop cool. Attendez, j'ai chopé une note qui va me mener vers une autre fin, c'est ça ? Attends. Ah là. Hidden in the storage room just below. Attends. Cache-toi. Dans la chambre de stock. Juste below, ça veut dire juste derrière ? Non mais il arrive l'autre. Ouais, c'est totalement un labyrinthe. T'as vu, ça a totalement changé de... Bonsoir. Bonsoir. Ah. Eh. 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 Oh. Quoi ? Quoi ? On a eu chaud. C'était un peu stressant, on est d'accord ? C'était un peu stressant. Mais dégage toi, putain ! Mais je veux pas de toi ! Non mais au secours ! Mais c'est quoi cet endroit ? On est sous le motel là du coup. On est tombé en dessous. Ah et du coup c'est là... My leg ? Ah je me suis pété la jambe. Et du coup c'est là, Steve disait dans ses lettres qu'il sentait des odeurs de corps humain brûler. Bah écoute, on sait d'où ça vient du coup. Je sais pas où on s'enfonce mais... On se croit qu'on a pas trop le choix. What ? Vraiment ? On va vraiment aller là dedans ? S'il vous y a pas… belle vrais. Allait voir le nom d'où. Ah Bucket, qu'est-ce que c'est ton nom ? Moi je trouve que ce qu'ils ont fait là, c'est très très bien pour leur premier jeu, vraiment, vraiment, j'ai réussi à avoir peur, donc non non franchement, ah putain il s'était pété le petit doigt, regardez où on est. Vas-y il lui arrive, vas-y il lui arrive, ah il y a quelqu'un, ok tout va bien, mais ces mecs là, les mecs qui ont fait le jeu là, tu leur donnes le budget de genre Outlast, je suis sûr qu'ils te font un meilleur jeu qu'Outlast, bon meilleur faut pas non plus abuser, mais au moins au niveau d'Outlast j'en suis certain, on voit qu'ils ont le talent, on voit qu'ils ont le talent mais ils ont pas le budget, tu vois, mais tu leur donnes des millions, ils te font un jeu d'horreur mais d'enfer, vraiment, je vous le dis hein. La vraie question c'est est-ce qu'on va retrouver notre fille à la fin ? Oh la vache c'est quoi ça, encore des corps ? On a une lettre, oh, what ? Wow, ok, donc c'est une équipe qui a été appelée pour ça et voilà comment ça termine. Salut Lazare ! On vient de chopper un truc, j'espère qu'ils vont pas se réveiller en mode zombie, ce serait très con pour moi, on se casse ? Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, non, hein, ok, ok, Toshi tu gères, Toshi, tu gères, tu l'as déjà fait trois fois avant, non, pourquoi tu... c'est le stress ? Ok, il est où cet enfoiré ? On s'en fout, on taille. Lazloss journal. Ouais, c'est ça, c'est original, y'a pas de valve. Oula, on se voit un flashback là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, donc notre femme et notre fille. C'est bien ? Attends, attends, merde, j'ai pas lu, j'ai pas lu, attendez. Je me sens que je n'ai pas où aller. Qu'est-ce qu'on peut faire quand la société t'inquiète ? Il n'y a pas de lumière à la fin du tunnel. Il n'y avait rien pour ma famille. Dans une chaine de violence, ma fille et ma fille ont été mûrées par ceux qui ont dû les protéger. Il y a eu deux mois, et chaque jour, je vois la même image. L'outline choc et ces criminels ont dénié qu'ils l'ont fait. Ah ok, 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 ok ! Donc en fait, le Lazloss, là, donc c'est le méchant du jeu, c'est le mec qu'on a vu. En gros, voilà, sa femme a été tuée, un truc du genre. Et les criminels n'ont pas été arrêtés ou n'ont pas été en toll, enfin un truc comme ça. Et du coup, le mec, il est vénère. Contre la société, toutes ces conneries, quoi. C'est ça, hein. Détective André Andrew. Aaaaaah ! Vous avez compris ? Il y a quelque chose à propos de ce détective qui fait que j'aime la société encore plus. Pourquoi il y a une justice pour eux quand il n'y avait aucune pour ma famille ? Qui va apporter mon mari ? Ma fille ? Alors, de ce que j'ai compris, notre femme a tué la femme du gars, c'est ça ? Parce que regardez, il y a une photo d'elle, pour moi c'est ça. C'est Andréa, donc notre femme à nous, a tué la femme du psychopathe. C'est drôle. Qu'est-ce que c'est ? C'est drôle. C'est drôle. C'est juste qu'il n'y a pas les soutiens. J'ai besoin d'un plan. J'en suis sûr qu'il y a des gens comme moi. Et ils ne peuvent rien faire. Mais je peux. Je peux. Père, aidez-moi ! Je suis ici ! Lisa, je suis ici. Je vais te sortir. Ne vous inquiétez pas. Ma petite Lisa. Ok, il nous faut encore des sacs à mettre là-dedans. Ok, il faut remettre des sacs là-dedans. C'est parti. J'arrive chérie. T'inquiète pas. Papa est là. 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 Je suis mort comment putain. Je me suis fait flamber. C'est quoi ce délire ? Il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de papa. Merde. Putain quel con. Je me suis fait brûler avec la torche. Non, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Mais merde. En plus, je crois que c'est la première fois que je meurs dans le jeu. C'est honteux. Vous auriez bien aimé finir le jeu sans mourir, tu vois, mais euh... Ouais, il y avait du gaz, diable. Il y avait du gaz, du coup, ça nous flambe direct. Père, aidez-moi. Je suis là. Lisa, je suis là. Je t'emmènerai. Ne vous inquiétez pas. Père, s'il vous plaît. Père, s'il vous plaît. Ils sont venus. Ok, je viens de réussir. Alors, comment j'ai fait ? C'est G. Ok, très bien. C'est G. C'est G. Vous êtes trop fort. Mais genre vraiment. Vous êtes trop fort, les crozes. Ok, donc là, je peux la rallumer. Ah, bah voilà, putain. Et du coup, maintenant, je peux passer normalement. Attends, j'ai peur, là. Est-ce que je peux passer ? Oui ? Il n'y a plus de gaz ? Putain, vous êtes trop fort. Merci, les crozes. Merci beaucoup. Par contre, du coup, on est venus ici pour rien. Il n'y a pas de sac, hein. Je crois qu'on s'est fait baiser, par contre, là. Il n'y a pas de sac. Putain, il est déjà 23h, c'est une blague. Ça a passé beaucoup trop vite. Ok, donc là, ça devrait être good. Je vais quand même mettre un peu de feu, là, sur la torche. Et let's go. Voyons ce qu'il se passe. D'accord. Ça va, mec ? La forme. Tiens. Ok. Je ne sais pas lancer. Désolé. Allez, on passe par là. Putain, du coup, attends, il me faut du feu. Je suis très con, moi. Je suis très très con. Hop. Voilà. Let's go. Bon, au moins, on a réussi à libérer notre fille. Je ne sais pas comment ça se finit, en vrai. Ah, Voka m'a fait un petit résumé. Attends, je vais le dire, Voka. Ok, le mec qui parle dit, en gros, qu'il veut se venger de la détective parce que, selon lui, elle n'a pas fait son travail vu que The Skinner a buté sa famille. Il a fait un deal avec The Skinner pour se venger après leur avoir montré sa famille. Ça part en truc fanatique parce qu'en tuant, il se sent plus fort parce qu'il leur retire la peau pour s'en recouvrir, comme les mayas et les aztèques. Il ne sait pas de qui Lisa est la fille, mais comme elle lui rappelle sa propre fille, il la garde en vie. Merci, Voka, pour ce résumé exceptionnel. Tu gères. Je n'avais pas tout compris. Pourquoi il y a un truc qui brille, là, je comprends, ben ? Ouais, merci, Voka. Franchement, c'était pas clair. Et c'est plus clair grâce à toi. Ok, on a une valve, là. Je mets la valve. Je tourne la valve. Et au final, il y aura une valve dans ce putain de jeu, hein. Ah, voilà, on vient de couper le gaz. Parfait. Perfect ! Quelque tu joueurs, c'est là ? advises ça, je Bev Mit. Tu vas faire de l'un taclin, c'est terminant pour faire du cœur. On vient de nous endormir avec un produit bizarre. On va finir comme notre fille au final. On va se retrouver tous les deux dans la cage. Non, ça ne sent pas bon. Putain, les creuses, on nous a ramené chez nous. Préparez-vous pour le voyage de pêche. Ah ! Ok, c'est un... Ah, putain, c'est un... Ok, donc on prend tout ce qu'il faut pour aller pêcher. C'est un flashback, donc là, en fait, je pars à la pêche avec ma fille. Donc, on va vraiment voir comment ça s'est passé. On prend tout ce qui est nécessaire. Tac, tac, tac. Bien sûr, le sac. Voilà. Qu'est-ce que j'ai manqué ? C'est tout le monde. Là. Ok. Let's go. Ah bah putain, mais c'est génial. Wake up. Wake up. Oh, petit oiseau. Coucou. 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 Mon garde de sécurité préférée Steve Oh merde, 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 le code, le code, l'écrouze 4-2 C'est quoi le code ? C'est bon Oh putain, nous revoilà dans cet hôtel de merde là Mais dis pas que ça se finit comme ça J'ai peur Non c'est bon J'ai eu peur Alors reviens dans le présent du coup On s'est fait endormir Oh la la, mais c'est outlast, c'est outlast C'est totalement outlast Oh mon dieu Au secours A l'aide Ouais on dirait le médecin fou Mais exactement Mais what ? Mais ça part dans tous les sens ce jeu là A la base on devait récupérer notre fille Et au final c'est nous qui nous faisons avoir quoi Fais gaffe tu risques de perdre tes doigts Ouais Ah bah le voilà le... Le Laronzo là Il faut que je me casse là Il faut que je me casse là Bon du coup là la mission c'est se tirer d'ici Avec ou sans notre fille on s'en bat les couilles Euh... Il faut juste... Qu'est-ce qu'il fait ? What ? Il m'a pas vu ? Trouvez votre fille, échappez-vous Ah bah très bien il m'a pas vu Génial Euh... Au secours Pourquoi il me voit pas ? Lol Ah il va ouvrir la porte du coup Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon bah ce Skinner est là hein The Skinner vient de tuer Laszlo Ouais Laszlo vient de mourir hein Rip Laszlo Et du coup c'est entre le Skinner et moi maintenant Ok C'est entre l'écorcheur et Toshi Toshi vs écorcheur Let's go Interagir Ok il nous faut des fusibles Allez hop Salut les gars ! Bon je vous déronce pas hein Je prends juste la valve qui te sert de tête Et je me corse Je suis en train de speedrunner le jeu vous avez vu Je speedrun Je speedrun Il est venu Badabour Ok on vient de rechoper une lampe Et on remonte à la surface Ouais c'est ça en fait Laszlo n'a pas tué Lisa Donc il s'est fait buter par The Skinner The Skinner il était pas content Du coup il a buté Oh non non ils vont nous refaire chier avec leur sac Au secours Oh non au secours Oh non Un masque à gaz J'ai pour utiliser le masque à gaz Ok donc même système que tout à l'heure Il va falloir choper des sacs les crocs Sauf que cette fois on a un masque à gaz Et pas une torche Oh putain il est là ce con Oh putain il m'a fait peur Merde Oh putain il est visé à moi Oh putain on va en chier On va en chier On va en chier Il est en face il arrive Vite 5 Ok Et maintenant Et maintenant Ah ok je peux passer ici Ah ok je peux passer ici Et ça Oh la vache Est-ce qu'il arrive Est-ce qu'il arrive Ok Oh je pensais que ça allait être plus long et plus dur Ça va C'est bon C'est bon c'est bon C'est bon C'est bon ça m'est sorti Bon par contre Jab tu m'avais dit 10 minutes mort de rire quoi Il est 23h30 quoi Alors heureusement que je t'ai écouté L'autre là il est donné lui des cachets putain Allez lève toi le cul team Il n'y a pas d'électricité Oh mais putain C'est quoi ce rond là Pourquoi il y a un rond ici Euh ok il n'y a pas d'électricité Il n'y a pas d'électricité Là Bonne nuit lion Bah de rien lion De rien Oh putain Je crois qu'on a oublié notre fille non Je crois qu'on a oublié notre fille Ah bah non elle est là Attendez Mais elle est là Euh non merci D'accord Eh bah Elisa tout ça pour ça Attends Ça fait 3h que je te cherche Je te trouve et tu me poignardes Salope Terrible Terrible Ça se finit comme ça Il y a 3 fins au jeu D'accord Bon bah je crois qu'on a eu la pire fin possible Ah bah du coup Revoilà notre femme C'est notre ex-femme ça J'ai décidé que vous avez perdu votre mari On sait combien la situation est dure pour vous Mais maintenant que Elisa a été sauvée Mh-hm Mh-hm Ok donc en fait c'est même pas réglé C'est ça C'est-à-dire que cette histoire de Skinner là Au final Ça continue Ah normal tu m'étonnes Donc il soupçonne Andrea d'avoir buté son Bah nous du coup team C'est totalement con Et du coup la fille Elisa est partie en trauma total J'ai vu une tête à gauche Wouah ok To be continued Oh putain bah il y aura une suite Et bah les crozes La suite au prochain épisode Bon je crois que c'est vraiment fini là pour le coup Ah c'est ça Non bah franchement pour le budget Pour des amateurs C'est un bon jeu Non non Moi j'ai rien à dire Franchement c'était cool L'histoire était cool Bon il manquait juste des sous-titres français Pour comprendre l'histoire Je vous laisse là les crocs Je vous fais de gros bisous Merci de m'avoir suivi Et merci au sub aussi Merci au sub Merci beaucoup Et je vous dis à demain Pour un prochain live Je vous souhaite une très bonne nuit Bisous les crozes A demain Ciao